Bad News est maintenant en 4x4 Euh, en 4K Et ça c'est beau Bon bah, je crois que c'est ce qu'on peut appeler un nouveau décor Oui C'est vrai que NordVPN, quand ils m'ont dit Vous êtes qui allait venir chez nous, on a un bureau J'aurais pas imaginé que ce soit les stocks Ah, ouais C'est cosy, le carton, ça réchauffe On est pas si mal En vrai, je trouve ça joli, ça rappelle J'irai l'olée sur vos tombes un peu Oui, bah, oui, et puis plein de trucs que j'ai fait dans le passé Qui étaient à base de carton Le premier site d'une case en moins Pour les plus vieux, des choses comme ça Moi j'aime bien le carton, donc finalement c'est pas mal L'un dans l'autre Puis ma mère, elle nous a fait des jolies caméras en carton Donc voilà Et puis merci à Horus pour l'écran Parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique Pour montrer des trucs Est-ce qu'on peut Essayer de voir si on peut Continuer Bad News Dans ces conditions ? Bah, oui Allons-y, testons Ce qu'on va faire, c'est qu'on va pas changer le générique Non Comme ça, les gens Ils auront un truc auquel se raccrocher Oui, parce que là, ça va sans doute gueuler Oh, c'est plus les BD Bref Pour avoir toute l'histoire Regardez Bad News Et puis comme ça, ça nous fera un peu de pépette Parce que, putain C'est pas la folie Youtube, ils essayent de nous la mettre dans le Youtube Bad News vous est présenté par Les masques de protection Confectionnés à la main Par des seniors Des masques comme ceux de Corinne Qui restait une grande enfant Michel lui aussi apprécie les rongeurs Et il le montre avec son mignon petit masque de souris Vous pensiez que Marie n'avait pas le sens de l'humour ? Ha 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 Vous vous trompez ? Bonjour Sylvie Très beau masque Mais enfin, les chats ne sont pas contagieux ! Vous reprendrez bien une petite tasse de thé avec Pierre Claudine Tandis que Dominique, lui, aime à se replonger dans les classiques de la bande dessinée franco-belge Mais si vous êtes comme Isabelle N'hésitez pas à porter un costume de Casimir sur votre masque Ha tchoum ! A vos souhaits Claude Merci beaucoup Ariel Car s'il y a aussi une autre chose qui ne change pas C'est bien toi et les commentaires sur toi Bonjour mesdames, messieurs, transgenres, sans genre Et mauvais gens C'est Bad News Bad News, c'est l'émission de l'autre actualité On n'est pas là forcément pour rire Mais on est là pour faire un état des lieux de l'humanité Et croyez-moi, on est une belle brochette de con Je vous rappelle aussi que Bad News est la seule émission qui affirme Ne pas vérifier ses sources Je le rappelle Oui, parce que jamais il n'y aura de démenti Oui, il y a des gens qui disent Oui, mais ça j'ai vu que c'était une fake news, dites-le Non, on s'en bat les couilles, c'est du passé C'est du passé, c'est passé Tu l'as regardé, tu t'es dit Ha 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 Voilà, ça va, c'est bon L'objectif est rempli L'objectif est complètement rempli Comme la chatte à ma mère par mon père Vu qu'on est dans un nouveau décor Il fallait garder des choses un peu comme avant Et donc on va commencer tout de suite par une en bref de Alors là, on va tester Peut-être qu'on dit qu'il y a des voisins Bah, il peut y avoir des voisins On est chez NordVPN Est-ce que les voisins de NordVPN vont venir ? Elle est sponsorisée par NordVPN, cette émission ? Pas du tout Bon, ce sera dans le montage, ça c'est sûr Ok, bon bah, crions Et puis on verra bien Ok, c'est en bref de Vive l'or ! Wesley Amnett Ça te dit quelque chose ce nom Thomas ? Poin du tout Non, vous ne connaissez pas Wesley Eh bien, Wesley a décidé de parcourir en vélo 2000 km Eh bien De sa maison près de Manchester Jusqu'en Russie Tout en vélo Tout ça pour rendre hommage à son grand-père Mort d'un cancer l'année précédente Il était obsédé par cette idée de partir en Russie Il dit C'est quelque chose qui m'a vraiment touché Et je savais que je voulais faire quelque chose en hommage A mon grand-père Bah alors, il y a eu des moments où il y a de l'eau quoi Alors, bien sûr Mais Il y a eu le Covid Oh non, va flûte alors Mince Alors On lui a dit Mec Tu ne peux pas aller en Russie en vélo Tu ne peux même pas sortir de l'Angleterre en vélo Mec, tu ne peux pas ? Tu peux juste rester dans ta rue Et il a fait Ok Alors Je vais voler le vélo de ma gamine Et je vais aller A Glasgow Il a donc fait 321 km Au lieu des 5000 Mais il n'était pas sur un vrai vélo Il était sur le vélo de ses deux filles Il a dit Voilà, c'est un peu un hommage à mes filles Puisque c'est avec ce vélo Qu'elles ont appris à faire du vélo Ok Bon, un hommage un peu nul Parce qu'il a complètement niqué le vélo Ah merde T'as vu la taille du vélo ? Je n'étais pas sûr d'y arriver Et que le vélo allait tenir jusqu'au bout J'avais l'impression d'être en Formule 1 J'ai dû changer mes pneus 8 fois On continue J'ai lancé ça depuis quelques temps J'aime dans l'émission A avoir votre bad news à vous Et aujourd'hui c'est la bad news De Quentin Qui lui est arrivée à lui Comme ça au moins le flou de cast Il ne l'a pas Alors je vais vous lire le mail Parce que finalement vous écrivez pas mal Enfin ça dépend lesquelles Des fois je les réécris Mais bon Cette bad news est une bad news personnelle Qui m'est arrivée lors de mon voyage au Laos L'an dernier Elle se déroule sur plusieurs jours En vous souhaitant une bonne lecture Je tiens à préciser que cette bad news Est en partie à cause de moi Et de ma bêtise Ouh là là En plus On m'invite à acheter de la feutrine Alors crois-moi Ça aurait pu être En largeur pénis tu vois Pendant bad news Elle t'aurait fait oui Et là c'est genre En largeur feutrine J'adore faire des marionnettes On aimerait bien sonoriser ce studio C'est vrai C'est vrai Arrivé dans la capitale du Laos J'ai voulu aller dans le sud du pays Je devais donc aller A la station de bus En chemin Je me suis arrêté Car j'étais à pied dans un boui-boui Où on m'a servi des tripes de porc séchées Que je n'aurais jamais dû manger Je prends mon billet de bus Les heures passent Et au bout de 5 heures trajet Une vive douleur se fait sentir Au niveau de mon ventre Et de mes fesses Inutile de dire que je devais très vite Aller aux toilettes Sauf que J'ai dû me retenir une heure Pour que le bus s'arrête dans une station à essence J'ai couru aux toilettes Et rebolote 3 heures plus tard Une fois arrivé dans le sud J'ai pris un tuktuk Qui m'amena dans un village Sans hôtel Ni pharmacie Les secousses Me faisaient très mal au ventre Car les routes sont assez mauvaises J'ai de fait Sali mon slip Eh oui Le monsieur du tuktuk M'arrêta A Kone Panfeng Et j'essayais de lui faire comprendre Qu'il devra me faire rentrer A l'hôtel le plus proche Qui était à 20 km environ Après 17 heures Car le village où j'étais Fermait ses portes Et je n'avais pas réservé d'hôtel non plus Donc il fallait que j'aie le temps De réserver un hôtel Mais oui Mais ce que je n'aurais jamais dû faire Je l'ai fait J'ai donné la totalité De la somme Aller-retour Au tuktuk Donc il m'a laissé dans le village Il est parti En me promettant de revenir me chercher Ce qu'il ne fit pas Bref La fin de la journée arrivant J'ai compris Qu'il ne reviendrait pas J'ai demandé aux locaux S'ils pouvaient m'emmener A la ville La plus proche Personne n'a voulu Alors que j'aurais pu les payer Mais il disait J'ai peur la nuit On m'a même dit Que des esprits se baladaient Bon J'ai attendu une heure de plus sur place Parce que je me suis dit au fond de moi Que le gars au tuktuk Il reviendrait Mais non Il y a un petit espoir naissant C'est ça Tu te dis j'ai payé quand même Ah oui Pas justement La nuit était donc là Et j'ai dû faire 25 km à pied Avec la coulante J'étais dévoré par les moustiques En pleine jungle Avant de trouver un hôtel Qui avait une chambre J'ai marché pendant 5 heures Car je m'arrêtais très souvent Pour chier Derrière des plantes Alors c'est ce que j'allais dire J'allais dire Mais pourquoi il s'arrête pas Pour chier dans la nature ? Bah il faisait ça Et oui Ça devait être long Les 25 km les plus longs de l'histoire Non mais t'imagines Non mais t'imagines En plus t'es en sueur Avec la chiasse et tout ça J'ai même entendu des serpents Qui rôdaient parfois Je n'avais qu'une bouteille d'eau De 50 centilitres Pour tout le trajet J'étais très fleuve En arrivant à l'hôtel La coulante avait disparu En fin de journée le lendemain J'étais sauvé Pas scriptum On sait jamais Si des laotiens Regarde En parenthèse il me dit Si vous pouviez le traduire en laotien Ce serait parfait merci Très bien Google trad mec Ah putain je suis fatigué Je ne sais pas pas Je ne sais pas Je ne sais pas Alors ceux qui diront racisme, moi je dis non, moi je dis ouverture. Non, je dis Google Trad. Moi je dis s'ouvrir à la culture, à d'autres langages. Vous regardez Bad News, vous pensez avoir une histoire sur une grosse bite et vous apprenez de la haussien. C'est quand même vachement bien. Bon, en bref, de Yannick, trouvée sur BFM TV. Alors c'est une Bad News que j'ai déjà racontée sur scène à Charles-Huile Mezière, au Carollo Game Show, émission que malheureusement on n'a pas pu utiliser. Donc cette Bad News, Thomas, tu la connais, mais je la trouve cool, alors je l'ai racontée. Donc s'il te plaît, fais comme si tu n'avais jamais entendu. Eh ben je me lave le cerveau, et puis voilà, je sais plus, et du coup je vais pouvoir rire. Les faits se déroulent vers midi dans la commune de Hagondange, donc on y est allé pour Culture Z, rappelle-toi. Lorsque l'individu est repéré par la police sur le parking situé en face du commissariat, le mec galère à essayer de se garer entre deux voitures avec sa voiturette sans permis. L'une des voitures, malheureusement pour lui, est une voiture de la police. Et en reculant, il cogne la voiture de la police. Parce qu'il n'a pas le permis. Il n'a pas le permis. Eh oui, c'est logique du coup. Oui. Il ne sait pas conduire. Non, et dans la voiture de la police, il y avait un flic qui venait de se garer qui était dans la voiture. Donc le flic se dit, bah il est con. Ce monsieur avec sa voiture sans permis vient de me cogner, je vais aller lui parler. Il se lève, il sort de sa voiture, il va jusqu'à la voiture du gars et il frappe au carreau. Une voiture sans permis, c'est ça. Alors celle-là, elle est très vieille. Oui, je l'ai prise parce que mon grand-père avait ce modèle-là. Voilà. Bon, c'est vrai que maintenant, on a des modèles un peu mieux, mais on reste sur du moteur de mobilette. Oui. On reste sur du moteur de mobilette vu que c'est une voiture sans permis. Bien sûr. Forcément. Même si le contour est mieux, le moteur est toujours tout pourri. Et là, le flic tapote sur le truc et fait genre... Ou je ne sais pas. Je pense qu'on fait ce geste-là parce que celui-là, on le comprend pas. C'est l'habitude, mais ça, ça, c'est quoi ? Quoi, mes pieds, quoi ? Et là, l'homme, au lieu d'ouvrir sa fenêtre, s'enfuit. Avec les voitures. Avec sa voiture. Il reste au volant de la bagnole et le flic fait comme ça et l'autre, il s'enfuit. Il démarre, il appuie sur le champignon pour atteindre les 45 km heure plafond de cette voiture. La police se dit... Il est connu ! Et donc, le mec retourne dans sa voiture et commence à lui partir aux trousses. On est sur une course-poursuite à Agondange entre une voiture sans permis et une voiture de police. Je ne sais pas si vous connaissez Speed, le film avec Ennio Reeves. Toi, tu l'as vu ou pas ? Oui, tout à fait, bien sûr. Non, elle est superbe, le 2. Non, le 2, c'est un bateau, donc c'est moins bien. Il faut laisser les bateaux à Titanic. Alors, donc ce film, vous voyez, pour moi, c'est tout comme Speed, sauf que pas trop. Donc, j'ai appelé ça Speed, mais pas trop. Quand la voiture sans permis s'emballe. Un peu. Donc, l'agent pourchasse la bagnole. Le mec fuit et, vu qu'il est poursuivi par les flics, il cherche à s'échapper. Et il va, il voit un parking de supermarché. Le parking de Sémécours, si vous êtes près de Metz, c'est là-bas. Et il rentre sur le parking. Alors qu'il y a des gens qui sont en train de faire leurs courses, il y a des voitures et tout ça. Et le mec avec son parking, c'est... Les mecs avec leur cadive, mais enfin, mais qu'est-ce qu'il se passe ? Et là, la police arrive sur le parking et commence à pourchasser le mec sur le parking. Déjà, les gens devaient se dire... La course-poursuite qui va vaillir, parce que le flic, il ne doit même pas y aller à fond. Il doit être en seconde, troisième, il est en mode... Mais il doit être embêté, il doit le rattraper. Mais il n'arrive pas à l'arrêter, le mec n'arrête pas d'en aller. Les patrouilles de Metz et de Thionville viennent en renfort. Sirène hurlante. La voiture zigzague entre les clients et leur caddie. La bac de Metz tire deux coups de flashball dans les portières. Ça ne l'arrête pas ! En plus, un coup de flashball dans ce genre de véhicule... Vraiment, la porte, elle tombe. Non, mais non, je pense que la bannière, elle a fait... Et après, elle a continué. Ça a changé de voix. Ils ont sorti des herses, les roues ont roulé dessus. Ça les a crevés. Ça ne l'arrête pas, ils continuent à rouler sur les jambes. Ça devait être à 30, là, ce coup-ci. Rien n'arrête le King Reeves de la Moselle. Finalement, il percute un véhicule de la police qui s'est mis à sa hauteur, rebondit et finit sa route dans un plot de béton. Une demi-heure de course-poursuite vient de se terminer là. Mais l'homme proteste. L'homme n'est pas content. L'homme se plaint car il avait une raison à cette fuite. Une raison très importante. La police lui a dit, mais enfin, monsieur ! Pourquoi étiez-vous en fuite ? Et il a répondu, mais... Je voulais aller me recueillir sur la tombe de Johnny Hallyday à Saint-Barthélemy ! J'ai pas le temps pour des conneries de contrôle, moi ! Le « j'ai pas le temps pour des conneries de contrôle », je trouve ça génial et tellement audacieux. Oh là 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 ! Merci BFM TV et merci Yannick pour cette bonne news qui est mirifique. On passe à un bref d'itigneries trouvées sur 7 sur 7. Ah, Thomas, quoi de mieux que d'avoir un enfant ? Avoir deux enfants ! Effectivement, c'est le cas. C'était leur deuxième enfant. Et quoi de mieux pour fêter la naissance d'un enfant que de faire un feu d'artifice ? Quoi de mieux ? Non, rien ! À part peut-être que le feu d'artifice... Feu de forêt, quoi. Bah merde ! Mais qu'est-ce qu'ils ont fait... Mais ils ont... Ah bah merde alors ! Qu'est-ce qu'ils ont branlé, putain ! Plus de 500 pompiers, 4 hélicoptères étaient mobilisés pour qu'on voit de l'incendie qui s'est déclaré à Eldorado. 28 000 hectares ont été détruits pour fêter la naissance de cet enfant. Est-ce que c'est pas un chouïa beaucoup ? Moi j'ai l'impression. Après j'espère qu'il a kiffé son moment. Toute sa vie, on va lui dire « Eh bah, pour fêter ta naissance, on a cramé toute la forêt, la montagne ! » Il n'y avait plus ! Quoi tout ce qui est niqué est moche là ? C'est lourd ! Il y a des connards qui plantent un arbre à la naissance du gamin. Nous, on a brûlé une forêt. Voilà ! Parce qu'on t'aime beaucoup. Papa et maman t'aiment beaucoup. C'est le moment, Thomas, de parler du lancement de Bagnose complètement foiré de cette rentrée. Ah oui ! Je sais que les gens... Je suis en train de me dire de quoi ils parlent ! Les gens aiment bien des fois quand on explique les dessous de Bagnose, surtout qu'on a souvent des ennuis de censure. En fait, on a lancé Bagnose avec chez Chounais, la Bagnose avec chez Chounais, qui s'appelait... On a plutôt foutre. Bon, on a mis le mot foutre dans la vignette, on a mis... Voilà, voilà ! On s'est dit, bah on y va, on y va, on est cool, on est tranquille. Puis en fait, plus foutre, c'est pas vulgaire ! Non, ça va ! Foutre, c'est comme mettre quelque chose dans... Foutre quelque chose dans une boîte, mettre quelque chose dans une boîte ! Bon, euh... Ariel se fout à poil ! Ariel se fout à poil dans la vidéo ! Bon ! Bah, on est complètement mis sous le tapis de YouTube ! Et donc, finalement, bah on se retrouve à niquer notre entrée, puisque même vous qui êtes abonnés et qui avez activé la cloche... D'ailleurs, si vous le faites pas, faites-le, parce que déjà, même eux, ils ont pas eu la notif ! Voilà ! Donc, c'est quand même compliqué ! Il y en a plein qui l'ont pas eu ! Et donc, on s'est retrouvé avec Thomas, très embêté, parce que, on vous le rappelle, on ne gagne pas énormément d'argent avec les pubs YouTube, et on en gagne de moins en moins, puisqu'on est de plus en plus mis sous le tapis, cachés... Déréférencés ! Non, mais c'est pire que démonétiser ! Parce que, finalement, si on remplit pas les quotas de YouTube qui nous démonétisent... Oui, c'est une chose ! C'est une chose, c'est le contrat ! Mais, le déférencement... Non, déréférencement, redis-le ! Le déf... référen... Déréférencement ! Nous cacher ! Le truc qui lit, là ! Nous cacher aux yeux des gens, ça, c'est vraiment un truc de... YouTube ! C'est pourquoi, on a remis la vidéo deux jours plus tard, avec, ben, maintenant... Une censure ! Une censure, tout simplement ! Et donc, maintenant, lorsque je vais vous dire, gros YouTube ! De ta mère, voilà pourquoi vous avez entendu le mot YouTube ! Mais, en tout cas, pour qu'on garde notre liberté, notre indépendance, il faut nous soutenir, et, vraiment, alors, je vais pas dire, il y a plein de chaînes qui méritent d'être soutenues, mais, nous, avec notre contenu, en vrai, Tipeee, ça aide ! Nous, Tipeee, c'est vraiment une manière de maintenir les vidéos, et de pouvoir avoir des nouveaux décors, parce qu'on est pas chez NordVPN ! En vrai, il y a un studio, quoi ! Il y a un studio ! Voilà, on vous montrera le studio, si ça vous fait kiffer, dites-le dans les commentaires, on pourra vous montrer comment c'est autour ! Voilà ! Si vous voulez aider Davy Mourier, il y a son jeu qui est sorti, c'est The Game of Dragon Bull Dead, grosse baguette ! C'est un add-on, hein, c'est des cartes en plus pour jouer ! Voilà, c'est terminé pour l'autopromo, on passe tout de suite à En Bref, de Yannick ! Ah, les braquages ! Dans Bad News, on en a beaucoup des braquages ! Ah bah là ! Ça se passe en Moselle, dans un tabac, le tabac de Sainte-Valfrides, alors je sais pas si je le dis très bien ! Un individu, âgé de 20-25 ans, vêtu d'un bleu de travail, et portant un appareil de mesure électrique sur le dos, est rentré à l'intérieur du tabac lorsque le dernier client est parti. Il a mis un masque de soudeur, il a baissé la visière en rentrant, il est allé au guichet devant la personne, et là, a braqué une perceuse. Et il lui a dit, donnez-moi l'argent ! Ah, il a braqué la personne avec une perceuse ! Oui ! Donnez-moi l'argent ! Ou je vous troue la tête ! Comme si c'était un pistolet ! Il s'est dit, le forêt va partir d'un coup ! Il a réclamé la caisse, elle a d'abord cru à une plaisanterie, elle a fait genre... Ah ah ah, énorme ! Et là, il a fait... Le patron a alors simulé un appel téléphonique à la police, c'est-à-dire que le mec était là, il a fait la caisse, et là, elle a commencé à faire, ah mais c'est un vrai truc, et là, le patron a fait... Vraiment, limite avec les doigts, hein... Allô, la police ? Ah 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 ! Et le gars a fait... Oh ! Oh ! Il a eu peur, il est parti, et en partant, avant de partir, il a enlevé son masque. C'est-à-dire que le mec, il braque avec une perceuse, il y a quelqu'un qui fait... Allô, la police ? Et là, il fait... Oh ! Ah 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 ! Voici mon visage ! Et il est parti en courant. Pour terminer cette bagnose, la police se demande si, avec un vol à... avec perceuse, on peut parler de vol à main armée. C'est une bonne question, hein ! Bah, en vrai, tu le prends ça dans la tête ? Bah tu... Ouais ! Bah, t'es... t'es... t'es bien, hein ! Au moment où elle a dit non, il aurait pu faire... Il aurait fait... Et peut-être qu'il aurait guéri ces trucs, parce qu'à une époque, on guérissait les gens... Ah oui, en perçant ! On mettait un truc, on allait au-dessus de la tête, on rentrait dans le cerveau, on faisait... Et après, on se disait, ça va mieux, et le mec devait... C'est vrai, bah, je vais dire... Il me semble que ça marchait pas très bien. Bah, en fait, c'est au hasard, quoi. Ils ont testé, quoi. C'est un peu, genre... C'est vrai que je vois mieux, mais je bave. Bon, on passe tout de suite en bref, de Alexis, trouvé dans West France. Alors là, elle est magique, c'est là. Ça se passe à Paris. Roland et son gendre sont allés dans un parking souterrain. Ils sont restés 40 minutes, et ils décident de sortir pour rentrer chez eux. Oui. Ils ont décidé de payer par carte, tu vois, en sortant à la... Comment on appelle ça ? À la barrière. Et au moment où il va pour sortir, il met sa carte, comme quoi il est resté 40 minutes à l'intérieur, et là, le parc-maître lui dit... « Je voudrais 170 392 euros ! » Quoi ? Et lui, au moment où il allait faire paiement sans contact... Il a fait... Il a fait... « Ouah ! » Après, sans contact, je pense que ça n'aurait pas fonctionné. Oh non, ça n'aurait pas fonctionné. Le truc aurait fait... « Bah non, frère, c'est au-dessus de 100 euros ! » C'est ça. Et donc, il fait... « Mais... » « Mais... » « Mais... » « Mais... » « Voilà, et là, j'ai payé le parking, j'ai acheté le parking, quoi. » Et là, vraiment, c'est un peu cher, et le gars fait genre... « Hum... » Il ne le croyait pas. Et donc, il lui dit... « Ouvrez la barrière, s'il vous plaît. » « Ouvrez la barrière, s'il vous plaît. » Et le gars fait... Au bout d'un moment, abandonne, ouvre la barrière, sauf que la barrière ne s'ouvre pas assez longtemps. Le gars retourne à sa bagnole, il va pour ouvrir. La barrière se referme. 45 minutes, ils ont été bloqués, puisque plus personne ne voulait leur ouvrir. Personne ne voulait baisser le prix du truc. Et les gens se mettaient derrière et commençaient à klaxonner. Et ça a été l'enfer, voilà. Bon, après, ils sont intervenus. Et bien sûr, ils ont pu sortir. Et je suis... Je pense que même, ils n'ont pas payé. Ah bah, franchement, je leur souhaite. Parce que c'est quand même... Oh, c'est une somme, quoi. Ah bah, c'est sûr que pour 40 minutes... Oh oui, 170 000 balles, bon... Eh, tu peux t'acheter une baraque avec ça, quoi, je veux dire, putain... Une baraque avec un parking. Avec le parking. Ouais, merde. Eh bien, Thomas... Oui ? C'est le moment de la bagneuse du jour, trouvée par le petit dévi. Ah bah alors, le petit dévi, il n'a pas chômé. Bah non. Sais-tu quel est mon animal favori ? Le chat ! Oui. Et sais-tu quelle est ma période de l'histoire favorite ? La Seconde Guerre Mondiale. Oui ! Ah ah ! Et j'ai découvert un truc qui mélange mes deux passions. Kit Hitler. Le site qui recense tous les chats qui ressemblent à Adolf Hitler. Hitler ! Kitten ! Hitler ! Hitler ! Hitler ! Regarde ! Ils ont même un logo ! C'est pas... Merveilleux ! Je suis allé chercher mes préférés ! Regarde ! Mais qui a eu l'idée de faire ça ? Putain, c'est... C'est américain. Oh là là ! C'est du pur génie. Lui, il a une belle mèche. Lui, il a la mèche, quoi. Lui, il a la mèche. Oh, il a la mèche. Toute pêche, toute postage. Voilà. On arrive maintenant dans mes préférés. Qu'est-ce qu'il y a écrit ? On sait pas ce qu'il y a écrit. Il y a un truc écrit à l'écran et on sait pas ce que c'est. Er, is wieder da ? Euh... Qu'est-ce qu'il y a ici ? Euh... Ah merde, je me suis réincarné. Un truc comme ça. Ah, ok. D'accord, ouais. On arrive dans mon trio gagnant. Ok. Tout est dans le mouvement. C'est ça. Franchement, celui d'après, pour moi, c'est le champion du monde. D'accord. C'est... Pour moi, si Adolphe s'est réincarné en chat, il est ce chat. D'accord. Ok ? Vous êtes prêts ? Vous êtes prêts ? C'est vrai qu'il y a tout, il y a le regard. Il est méchant ! Tu sens qu'il peut se tirer une balle dans la tête à tout moment, tu vois. Et j'ai quand même mis un autre chat après, à cause du mouvement. Il est vraiment pas mal, celui-là. Le site s'appelle cats at look like Hitler. Mais c'était pas Kittler ? Alors, c'est Kittler, c'est le nom qui se donne entre eux. D'accord. C'est un petit peu comme... Par exemple, je sais pas, quand il y a des fans, ils se donnent un petit nom. Les fans de Band News, ils s'appellent les badounettes, tu vois. Les badounettes, on peut plus changer. Les badounettes et les badounettes. Non, les badounettes. Ah, les badounettes, quoi qu'il arrive ? Sans genre, genre, sans genre. Ah oui, badounettes, point. Point. Ok. Tu aimes Bad News, t'es un badounette. T'es un badounette. Un ou une badounette. Un ou une badounette, ouais. Putain, c'est... Eh oui. Voilà. Bon, bah, il y a des choses qui s'inventent au fil de l'eau. En tout cas, on rit, on rit, on rit de ces chats qui ressemblent à Hitler. Ah oui. Mais, la badounette arrive maintenant. Il y a un chat qui vit en Angleterre qui fait partie de ces chats qui ressemblent à Adolf Hitler. Sauf que des mecs s'en sont pris à lui. Parce qu'ils pensent que c'est... Parce qu'il ressemblait à Hitler. Ce chat a été torturé parce qu'il ressemblait à Hitler. Oh, les putains de bâtards. Changez vite l'image, s'il te plaît. Oh, les fils de hiinches. C'est un article que j'ai trouvé sur lepoint.fr. Entre bêtises, méchanceté et brutalité, le chat a été violenté et martyrisé. Car selon ses détracteurs, il ressemblait à Adolf Hitler. C'est un animal. La maîtresse trouve ça horrible. Elle l'a emmené chez le vétérinaire. Le chat a été laissé à demi-mort. Ils l'ont sauvé, mais il a perdu son oeil à tout jamais. Mais voilà, les vétérinaires ont dit que vu ses blessures, il n'avait pas été heurté par une voiture et il a été battu à mort. Faut vraiment être une belle petite merde pour faire ça. Je pense que vraiment... Ouais, là on est vraiment sur de la belle... Youtube, gros... Youtube, de belle... Youtube, de... Youtube, de... Y'a beaucoup de Youtube. Ouais, arrête s'il te plaît. Parce qu'après c'est Bibi qui monte. Et en parlant de ces choses-là, ça me rappelle, Thomas, que ça fait bientôt 100 bad news qu'on raconte des choses horribles. Incroyable, Davy, mais il faudrait faire quelque chose. Oui, parce que là on est à la 97ème bad news. Parce que là on est à la 97ème bad news, donc ça veut dire que dans trois émissions, à peu près, on arrive à la centième. Eh oui. Et donc, on vous propose d'acheter un... Vibromy droplaneur. Non, non. On vous propose un rendez-vous. On vous donne un rendez-vous. Et vous pourrez tous venir. Là pour le coup, y'a pas de... Pas de masque, pas de truc. C'est à Paris, machin. C'est tout le monde pour l'avenir. Rendez-vous sur la chaîne Twitch de Davy Mourier le mardi 3 novembre à 21h pour un stream exceptionnel de bad news où il va se passer des choses mirifiques que je ne connais pas encore. Mais en tout cas, vous allez pouvoir suivre, pouvoir nous poser des questions et il y aura des vraies bad news en live. Donc, ce jour-là, il n'y aura pas de bad news à 17h45. La centième bad news va se passer avec vous en live le jour même à 21h. Et deux jours plus tard, le vendredi, elle sortira montée sur YouTube. Voilà. Avec des choses en moins. En tout cas, voilà. C'est notre cadeau pour la centième à vous. J'espère que ça va vous plaire. J'espère que vous allez venir nombreux et qu'on va trouver des bonnes idées. Oh bah écoute, j'en doute pas. Si vous voulez envoyer vos bad news, c'est contact.uncasarman.com Cette adresse n'a pas déménagé. Oh ! A bientôt, à la semaine prochaine, 17h45, pour une nouvelle bad news. Des bisous. Ciao ! Pourtant que la montagne est belle, comment peut-on imaginer ?